A l'instar des autres écoles du pays, l'école fondamentale de Bacodjikourni, second cycle, va accueillir les élèves en classe d'examen à partir de ce 2 juin 2020. Ici, ce sont quelques 500 élèves qui sont concernés, qui de lavage des mains hors service, affichent des sensibilisations sur Ebola en lieu et place de celles sur le coronavirus. Rien ne semble prêt pour faire respecter les mesures barrières. Pour le moment, nous n'avons pas reçu des informations concernant l'hygiène. Il paraît qu'il y a des masques qui sont arrivés au niveau du CAP. L'après-midi, je dois même partir les chercher en tant que coordonnateur. Et à part ça, il n'y a pas d'autres informations. Une situation qui n'est pas sans inquiéter les premiers concernés que sont les élèves. J'invite aussi les autorités à prendre les mesures sanitaires et à prendre les dispositions possibles pour nous mettre dans toutes les bonnes conditions afin que nous puissions retourner en classe. Après plus de deux mois d'arrêt de cours, les salles de classe qui ont été pulvérisées reçoivent des coups de balai en attendant les bavettes et les kits de lavage des mains. En train d'assainir les salles de classe pour accueillir les élèves, il y aura les kits. Les kits pratiques sont déposés au niveau du CAP, donc le coordonnateur ira les chercher bientôt. Si ici, tous les responsables sont prêts, ils déplorent n'avoir pas été encore saisis officiellement par la hiérarchie pour une bonne organisation des cours et le respect des mesures barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada